Si tu lances ton business, au lieu de te penser en mode ouais la retraite ce sera dans je sais pas combien, 40 ans ou je sais pas combien de temps il faut attendre normalement pour avoir une hypothétique retraite si jamais tu lances ton business, ça veut dire qu'entre 2 et 5 ans ça c'est les chiffres moyens que j'ai observés pour faire au minimum 10 cas par mois ben finalement c'est comme si tu étais à la retraite dans 2 à 5 ans quoi en fait Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Je suis là les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche Mets un petit j'aime, ça fait toujours plaisir les gars Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé passer à l'action, faire remonter le taux de testostérone aussi parce qu'on sait plus ce qui se passe dans ce monde Tout le monde est perdu, les basiques les gars quand même Si tu es un homme, tu es une femme Non, aujourd'hui non, c'est non 2022, bref Tu connais déjà, et surtout d'être libre les gars et faire de l'oseille Parce qu'à un moment donné les gars, c'est bien beau de raconter sa life faire le bonhomme dans la rue Oui il y en a marre, tout ça Si t'as pas de zélo, personne t'écoute C'est aussi simple que ça Et surtout parce que j'ai envie de te dire Mets trop boulot de dos, je ne suis pas sûr que c'est la solution Après tu fais ce que tu veux Mais ça me paraît pas forcément le concept le plus adéquat Lorsqu'on a qu'une vie Quand t'as plusieurs vies Genre 1, 2, 3, et encore Je sais pas si ça aurait été vraiment Toujours adapté Bref, les gars, vous êtes libre de pouvoir accéder à mon étude de cas Où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas En une semaine Ça fait plusieurs fois que tu regardes la vidéo Tu l'as pas encore prise, je ne comprends pas Je ne sais pas pourquoi Si t'apprends pas de nouvelles choses Tu ne pourras pas avoir de nouveaux résultats Ça ne vient pas comme ça, genre loi d'attraction Oui je pense que j'ai un million sur mon compte Et ça apparaît Non les gars, je te fais gagner du temps Ça t'évite de te faire carotte Non ça ne vient pas comme ça les gars Loi d'attraction Non c'est parce que tu passes à l'action Et parce que tu as les bonnes informations pour passer à l'action Si tu passes à l'action sans avoir les bonnes informations Il se passe comme ce qui m'est arrivé Quand j'ai voulu acheter mon premier appartement Je suis passé à l'action rapidement Mais je n'y connaissais rien Et je me suis pris un mur Voilà Bref Donc ça c'est gratuit C'est offert Et deuxième chose Tu as ma formation pirate par qu'est-ce qui est 100% financée Tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin C'est une formation où je suis montée Toutes les stratégies pour atteindre au moins les 5 cas par mois Ok Toutes les stratégies que moi-même j'utilise en ce moment C'est à jour Et en plus tu as des modules complémentaires J'ai rajouté un module complémentaire sur comment investir en immobilier Comment investir dans les startups Un module complémentaire sur le branding Et là il y a un majeur qui m'a dit Qu'il va faire les vidéos pour le module complémentaire sur les cryptos Qu'est-ce que tu veux de plus frérot J'essaie d'être au max les gars Je ne peux pas venir chez toi Et faire le business à ta place après les gars C'est financé Je t'ai donné des stratégies pour avoir le business en ligne Je t'ai donné des stratégies pour investir dans les différents domaines Frérot Si jamais tu es en galère Financièrement c'est toi C'est vrai qu'il faut une paire de coronets Je sais que c'est rare Voilà Mais bon on essaie quand même C'est pour ça que j'essaie les gars Enfin remonter le testostérone Parce que je sais que les gars ils ne savent plus Ils ne savent plus où ça en est Je ne sais plus Ok Et les gars pas d'excuse les gars Ah oui donc du coup pour le CPF tout ça La formation pirate marketing qui est financée Tu cliques sur le lien dans la description Tu prends rendez-vous Boum boum Tu mets ton email Ton numéro On te rappelle Et on va t'expliquer comment ça marche chez le CPF Si jamais tu ne sais pas Tu as des questions sur la formation Tu vas pouvoir les poser aussi Puis après On va t'accompagner à faire le dossier Et on te donnera les accès à pirate marketing Et rien de plus simple Je ne sais pas quoi faire de plus les gars Pour pouvoir vous aider Je ne sais pas quoi faire Évidemment que je suis rémunéré Excuse-moi Excuse-moi de travailler Toi tu travailles gratuitement toi Donc les gars Je ne sais pas quoi faire de plus Donc du coup bref Alors du coup il n'y a pas d'excuses les gars J'ai grandi à Évry dans le 91 J'ai redoublé mon BEP J'ai grandi dans le quartier des pyramides Arrêtez de chialer les gars Arrêtez de trouver des excuses Et même si tu n'as pas eu de galère dans la vie C'est pareil Ça revient au meuble les gars Que tu n'aies des galères Ou tu n'as pas de galères Au final c'est celui qui aura des coroner Qui va passer à l'action Qui va persévérer Ok Qui ne va pas lâcher Qui aura des résultats Il n'y a pas de magie les gars Les gars ça fait un moment Que je suis dans le game Ça fait combien de temps Que je suis dans le game Le premier business J'ai lancé en 2016 C'est un petit moment quand même les gars Donc tout ce que tu penses Je suis déjà passé par là Je te donne la finalité Ça ne sert à rien de chercher Des raccourcis Des trucs comme ça Ça ne sert à rien de chercher Des raccourcis Ok C'est un business Pour pouvoir tout péter C'est entre 2 et 5 ans Pour atteindre au minimum 10 cas par mois Ok Et pour faire les millions C'est 5 à 10 ans Écoute-moi Gérard Écoute-moi Tu vas perdre du temps Fais-moi confiance Ou ne me fais pas confiance Je regardais encore une vidéo De Nakari Il n'y a pas longtemps là Et lui Pareil lui c'est un gars Qui avait travaillé avec Facebook Avec Mark Zuckerberg Oui je sais Le sujet de la vidéo arrive les gars Mais je pense que c'est intéressant Ce que je suis en train de te dire quand même Et donc du coup Il avait travaillé avec Mark Zuckerberg Il s'est fait virer En plus c'est dans les premiers moments Les premiers moments Dans les débuts gars Il aurait pu être lourd de ouf Et millionnaire Parce que je crois Il avait des actions les débuts Le gars qui était là au début Et il s'est fait virer Parce que Trop d'initiative Alors je ne sais plus C'est quoi ce qu'il avait fait exactement Mais il a voulu faire casse-à-tête Un truc comme ça Et Mark il a dit Allez S'il dégage Bon après il a rebondi Il a fait d'autres sociétés Tout ça Aujourd'hui Je crois qu'il fait du 400 400 et quelques Presque 500 000 euros De CA par mois Avec son nouveau business Et il expliquait que Lui Il n'a jamais vu un gars Vraiment riche Ok Vraiment riche Ça veut dire vraiment Riche riche Genre pas riche Riche En dessous de 10 ans Il n'a jamais vu un gars Qui a réussi à atteindre La richesse En dessous de 10 ans Il n'a jamais vu ça Et quand je l'ai vu Qu'il a dit ça J'ai dit Ah ben voilà Quand c'est moi Quand c'est moi Qu'il le dit Tout le monde sont bas les reins Voilà Mais quand c'est lui Qu'il le dit Ah oui j'avoue Voilà Les gars moi Je vous aurais prévenu Je vous aurais dit Vous me mettre sur D'être riche T'as pas le choix C'est comme ça Lui même il l'a dit Ok les gars Il a travaillé Bref Du coup Passons directement Au sujet de la vidéo Le mensonge sur la retraite Ouais on va en parler Ouais dis donc Ton intro Elle était vraiment longue Quand même Attends c'est pas une intro Tonton La vidéo a déjà commencé Dès le début en fait C'est une intro Oui bon oui Donc oui 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 et non Donc du coup voilà Pour revenir quand même Au sujet du titre Parce que c'est vrai Que c'est dans le titre Le concept par rapport A la retraite Alors c'est important Qu'on en parle Alors pas Pas sur le concept Même de genre On va tous se prendre Une carotte Par rapport A la retraite Parce que j'espère quand même J'espère quand même Que tu ne crois pas Que genre Tu vas toucher une retraite J'espère Non Arrête T'es sérieux là Non mais C'est très Non Quand même Je crois vraiment Que tu vas toucher une retraite Oh mais non C'est marrant ça Non Je suis pas sûr les gars Non Je suis pas sûr Alors si tu comptes Sous le gouvernement Pour que tu puisses Avoir une retraite Selon les chiffres les gars Je suis pas sûr Je suis pas très bon au mat Mais je me dis Je sais pas Je serai pas sûr à ta place Donc déjà Bon c'était même pas Pour parler de ça Mais au cas où Je te donne l'info Je suis pas sûr les gars En plus même Le concept de faire confiance A quelqu'un d'autre Pour ton avenir Et c'est le gouvernement Je sais pas Arrête Tu fais ce que tu veux Moi je suis plus un gars Tiens Laisse moi gérer moi même Je vais m'organiser T'inquiète pas pour moi J'ai pas besoin De t'assister Je vais m'organiser Pour ma retraite Par moi même Mais bon C'était pas surtout Sur ce concept là C'était plutôt Ce concept de la retraite Dans le sens où Genre Les gens ils pensent Quand t'as la retraite Parce que retraite c'est quoi C'est quoi Être libre financièrement en fait Ça veut dire T'as plus besoin de travailler Et tu touches des revenus passifs C'est ça le concept de la retraite en fait C'est la liberté financière Sauf que eux C'est pas vraiment la liberté C'est la survie financière Tu vois T'as la retraite Mais tu survis Et je sais de quoi je parle Les gars Parce que j'étais affirmé libéral Donc je faisais de la tournée Avec des gens Qui étaient à la retraite Et ils pouvaient à peine survivre Ok Voilà Comme quoi Faire confiance au gouvernement Au moins que tu t'organises Soir toi même C'est quand même mieux Que si en plus T'arrives à la retraite Et en plus T'as même pas suffisamment d'argent Pour te faire plaisir Voyager Ou faire des trucs comme ça Déjà t'attends d'être vraiment Genre à la fin de ta life Pour commencer à voyager Bon c'est un peu quand même Un peu relou Bon ça c'est encore autre chose Mais bon Sous le concept de la retraite Genre Déjà ils pensent Genre quand t'es indépendant Enfin quand t'es libre financièrement Genre T'arrêtes de travailler Tu vas à la plage Et genre t'es là Tu prends des cocktails Et t'es là Genre t'es là T'es là T'es là Cocktail Après tu vas en soirée Après tu reviens le lendemain Et tu fais ça le restant de ta life Alors les gars J'ai une bonne nouvelle Alors j'ai pas une bonne nouvelle J'ai une news pour vous les gars Non ça c'est pas du tout comme ça Alors ça fonctionne bien comme ça Pendant peut-être la première semaine Je te le donne Allez peut-être un mois Allez pour les plus DTR Deux mois de suite Mais au bout d'un moment Regarde T'en peux plus Tu peux pas juste être là Sur le bord de l'eau Le bord de la piscine Faire la fête Comme ça À un moment donné T'as l'impression que tu sers à rien T'as l'impression de tourner en rond T'es là Les gars T'as envie Et tu as même retourné travailler Moi ça m'est arrivé Je me rappelle Parce que j'ai une période En fait Où j'étais Quand j'ai quitté la brigade La brigade des sapeurs-pompés de Paris Et le temps que je suis infirmier Je crois qu'il y avait un battement De six mois je crois Entre les deux Et je peux te dire Que là J'étais pressé De prendre l'école J'étais pressé Limite si jamais Je pouvais travailler Je serais allé travailler Et c'était six mois Et en sachant Que je suis quand même Un gars qui fait des choses C'est-à-dire que j'étais dans la musique J'étais dans la musique Je faisais quoi encore Je faisais du sport Bah là je peux te dire Que j'étais une chef de l'inchep J'allais je sais pas combien de fois Par jour à la salle Bah j'ai envie de faire quelque chose De ma life tu vois Bref tout ça pour te dire Que le concept de la retraite Les gars Ou de la liberté financière Le truc de tu crois Que genre Une fois que tu auras atteint La liberté financière Ou que tu auras la retraite Que tu penses que genre Tu vas être au bord de la plage Et que tu vas rien faire Etc C'est juste pas vrai en fait Ok Après il faudrait que tu le vives Pour t'en rendre compte Mais c'est juste pas vrai Et c'est pour ça que les gens Des fois ils comprennent pas Ils disent Ouais mais si t'es si riche que ça Bon c'est pas moi Qu'on dit ça J'ai déjà vu ça Sur d'autres vidéos De gars plus lourd Tu vois vraiment lourd Mais si t'es si riche que ça Pourquoi tu fais des vidéos Bah oui bah c'est ça Donc ça Le gars qui pose cette question là En fait c'est parce qu'il se dit Dans sa lettre Moi si je suis riche Je reste toute la journée Je fais rien Bah non les gars En fait ça te remplit pas En fait de rester à rien faire Et pour pouvoir être bien Pour pouvoir être heureux Il faut avoir une mission Il faut avoir un objectif Il faut avoir Il faut vouloir grandir C'est ça qui te rend heureux C'est ça qui te rend bien Si ce gars tu vas te déprimer Si t'es là toute la journée Là t'as rien à faire T'es là Tu bois Tu vas te déprimer C'est sûr et certain Donc c'est pour ça les gars Donc du coup si tu te poses la question C'est pour ça Que les gars ils font des vidéos Même s'ils sont riches Ou des fois les gars ils sont super riches Et puis après ils font des vidéos Tu vois Parce qu'ils veulent aider les gens T'es obligé de faire quelque chose Par exemple Moi mon objectif Tu vois de revenu passif C'est de faire Les 25 cas par mois Ok Je veux 25 cas de revenu passif Même si là aujourd'hui J'avais atteint l'objectif D'avoir les 25 cas de revenu passif Honnêtement gars Ma vie Je ferai la même chose Que je ferai maintenant Il n'y aura pas forcément de différence Je continuerai à faire des vidéos Est-ce que j'en ferai une par jour Je pense que oui Honnêtement gars Ça ne changera rien Je ferai la même chose Je ferai la même chose en fait Je ferai la même chose Que si jamais J'avais des revenus passifs À 25 cas par mois Avec plus de puissance Évidemment Ça veut dire que tous les concepts Que j'ai dans ma tête Comme j'ai plus d'argent Parce que si je fais 25 cas De revenu passif Ça veut dire que mes revenus Ils sont quand même Augmentés au fil des années Ok Parce qu'il faudrait que j'investisse Quand même Bon les 25 cas par mois Ça c'est des chiffres Que tu devrais connaître Jojo Ça Par cœur 25 cas par mois Et bien oui Mais il faut que j'investisse Au moins 3 millions Ouais voilà 3 millions Il faut que j'investisse Au moins 3 millions A 10% net Donc du coup Pour pouvoir investir en cash Comme ça 3 millions C'est-à-dire que Je vais vraiment augmenter Mes revenus Au fur et à mesure Et du coup C'est sûr que je ferai La même chose que je fais maintenant Mais avec plus de puissance C'est-à-dire que Tous les concepts Que j'ai dans ma tête Je les ferai Je ne sais pas Peut-être que je serai un gars Qui me suivrait Avec une caméra Tu vois J'ai des idées dans la tête Mais j'ai la flemme de le faire Ou j'ai la flemme d'investir dans ça Pour l'instant Je préfère investir dans d'autres choses Parce que ce n'est pas 20-80 Pour s'est stylé Voilà Mais ce n'est pas 20-80 Mais sinon j'ai plein d'autres J'ai plein de concepts dans la tête Mais en tout cas Les réseaux sociaux Youtube etc C'est du statut Donc le statut et l'argent C'est des piliers différents Donc je continuerai A vouloir travailler mon statut Plus tu as du statut Plus tu peux rencontrer des gens Qui sont énervés Genre qui ont accompli Des choses énervées Parce que quand tu es bon Dans un domaine Quelqu'un qui est bon Dans un autre domaine Il va vouloir te rencontrer Genre Jay-Z Et Warren Buffett par exemple Les gars ils ne sont pas du tout Dans les mêmes univers Mais voilà Jay-Z il est au top Dans ce qu'il fait Warren il est au top Boum Mais les gars ils se connectent Voilà c'est toujours comme ça Donc tout ça De toute façon je continuerai Toujours Je continuerai toujours A taffer Comme je fais maintenant Même si je pourrais Genre m'arrêter Et après tu vas me dire Alors pourquoi tu continues Alors pourquoi tu cherches A avoir atteint cet objectif D'avoir des revenus passifs Bah tout simplement Par sécurité Tu vois Tu sais que dans ta tête Si tu arrives une bêtise Une couille je ne sais pas Tu ne peux plus taffer Ou genre je ne sais pas quoi Tu sais qu'au niveau sécurité C'est fait Tu vois En gros tu as préparé Ta retraite Au cas où Si jamais il y a un souci Boum Tu sais que tu as des revenus passifs Même sans même travailler Tu as des revenus passifs Et c'est ce qui fait la différence D'ailleurs entre Les gens qui sont riches En anglais ils disent Rich et wealthy Je pense C'est wealthy Je pense Et la différence C'est qu'en gros Riche c'est genre Tu fais beaucoup d'argent Genre par exemple Les docteurs Les docteurs ils font Beaucoup d'argent Ou tu vois Des gens qui ont des gros salaires Par exemple Ou des gens même S'entrepreneurs Qui font des gros salaires Mais quand tu es vraiment riche Le vrai riche riche Parce qu'en français On n'a pas vraiment l'équivalent C'est que l'argent travaille pour toi Comme il dit Warren Buffett En fait tu n'es pas riche Tant que tu ne fais pas d'argent Pendant que tu dors Donc du coup Voilà pourquoi Je garde toujours Cet objectif là Mais en vérité Moi je suis déjà À la retraite En fait C'était ça C'était ça en fait Le point de la vidéo Et pourquoi j'ai fait cette vidéo Juste pour te partager Cette perception Aujourd'hui en vérité Je suis déjà à la retraite Des fois il y a des gens Qui me disent Pourquoi tu ne prends pas des vacances Ou pourquoi tu n'arrêtes pas de travailler Ou pourquoi etc Je dis mais en fait Ce que je fais les gars Je kiffe en fait En fait c'est ça C'est quand tu es salarié En tout cas moi Dans le business en ligne Franchement Tous les gens que je connais Je pense qu'ils pensent La même chose que moi Tous ceux qui ont un business en ligne En fait c'est un lifestyle En fait Ça veut dire qu'il n'y a pas de Il n'y a pas genre Comme quand tu es salarié Ah je suis en vacances Et là je travaille Ah là je suis en vacances Ah je travaille Là vous savez Il est 17h Mon cerveau Je ne l'utilise plus Je ne m'occupe plus de mon travail En fait Quand tu as un business En ligne Tu penses 24h sur 24 Tu as ton business Je me lève Je pense à mon business J'ai des idées Je note Même pendant la nuit Je pense à mon business Et je note Et je ne crois pas Que c'est relou Tout ça Non ça déchire En fait tu kiffes En fait Ton business il grandit Toi tu es content Tu grandis aussi Tu apprends de nouvelles choses Tu as des nouveaux challenges Enfin ça déchire Ça ne pose pas de soucis Donc en fait C'est un lifestyle Tout ça pour te dire Qu'en fait moi je kiffe En même temps quoi Là je suis en Colombie Si je veux je vais demain Je vais ailleurs Quand je n'ai pas envie de taffer Je taffe pas Ce que je fais je kiffe J'adapte mes horaires En fait je fais ce que je veux Donc c'est un lifestyle Je n'ai pas besoin De jours de vacances en fait Tu vois ça fait des années Que je n'ai pas pris de vacances En fait Dans le concept Enfin moi j'ai l'impression D'être en vacances tout le temps En fait Même si je taffe Je ne sais pas C'est peut-être chelou A expliquer Mais même si je taffe J'ai l'impression D'être en vacances en fait J'ai l'impression Depuis que j'ai gagné mon business Je suis en la retraite Parce que comme je t'ai dit Même si j'avais des revenus passifs Que je vise Je continue à faire Ce que je fais là maintenant En fait moi je suis déjà épanoui Je suis content moi en fait Tu vois Moi ça déchire Voilà Je continue Je vais pouvoir grandir Augmenter Mon statut Voilà Augmenter Le maximum de gens Que je peux aider A se lancer aussi Et voilà Tu vois Donc en fait La retraite réellement C'est quand tu fais quelque chose Que tu aimes en fait Bon je ne sais pas Si tu me suis toujours Mais en gros Ça veut dire que genre Moi je connais même des gens Je me rappelle Quand ils racontaient leur histoire Qui étaient déjà Dépendants financièrement Mais qui restaient à leur taf quand même Mais ils étaient déjà Enfin libres financièrement Je pense à 3K Un truc comme ça En fait Ça avait déjà remplacé leur salaire Mais ils restaient dans leur taf Parce qu'ils kiffaient leur taf Tu vois Donc en fait c'est ça La retraite C'est Parce que tu ne vas pas rester là Sans rien faire de toute façon Donc si tu fais déjà Quelque chose que tu aimes Que tu kiffes Que dans ton élément Bah gars t'es bien Tu vois Après je pense quand même Qu'il vaut mieux Créer ton propre business Comme ça vraiment Tu kiffes Tu vois Après si tu es dans ton taf T'es bien Bah de toute façon Déjà tu ne regardes pas mes vidéos Si dans ton taf t'es bien Bah à ce moment là Bah reste dans ton taf Tu vois Et investis sur le long terme En bourse Ou si tu veux augmenter du coup Tes revenus Pour pouvoir investir plus en bourse Créer ton business Ouais c'est vrai aussi Mais bon En tout cas Ce que je voulais te dire C'est que Si tu lances ton business Au lieu de te penser en mode Ouais la retraite Ce sera dans Je ne sais pas combien 40 ans Je ne sais pas combien de temps Il faut attendre normalement Pour avoir une hypothétique retraite Si jamais tu lances ton business Ça veut dire que Entre 2 et 5 ans Ça c'est les chiffres moyens Que j'ai observé Pour faire au minimum 10 cas par mois Bah finalement C'est comme si tu étais à la retraite Dans 2 à 5 ans En fait Ce que je peux te dire Le lifestyle Il déchire Tu taffes parce que C'est ton business Tu kiffes C'est pour toi En fait Il me dit Les gars c'est différent C'est complètement différent Quand tu taffes pour quelqu'un Et que tu taffes beaucoup pour quelqu'un Que quand tu taffes beaucoup pour toi Quand tu taffes beaucoup pour toi Tu ne te calcules même pas Tu es content en fait Ça n'a rien à voir C'est vraiment un autre game Les gars Ok Donc c'est ça que je voulais La perception Que je voulais T'amener sur le concept de la retraite En fait Tu seras la retraite A partir du moment Où tu feras quelque chose Que tu kiffes Voilà Et que tu es payé pour Voilà Après évidemment Assurer quand même la sécurité Les gars Investir Bourse Immobilier Crypto Sur Bitcoin Ethereum Ne mettez pas votre argent En tout cas Tout votre argent Sur les cryptos Un peu trop volatiles Là En gros Moi je dirais Mais pratiquement 95% 90% Sur Bitcoin Ethereum Et le reste Sur tout ce que tu veux Derrière Tu vois Mais même pour ça Pour Bitcoin Ethereum Investis que de l'argent Que tu es prêt à perdre Mais bref Ça c'est la petite parenthèse Mais ouais les gars En fait Si vous lancez votre business Vous pouvez C'est comme si vous étiez Déjà la retraite Entre 2 et 5 ans En vérité Si tu suis mon raisonnement Tu vois En tout cas Moi Je peux te dire Que ça vaut le coup Les gars Alors après Il y a 3 genres de personnes Maintenant Il y a des gens Qui vont passer à l'action Et qui vont le faire Il y a des gens Qui vont regarder Les gens Passent à l'action Ça c'est des gens Qui sont commentateurs Du foot Ils sont là Ils sont dans les stades Ils sont pas sur le terrain Alors c'est ok C'est le foot Ça va Mais quand c'est ta vie Et quand dans ta vie T'es un spectateur De ta vie T'es pas la star De ta vie Il y a un problème Et troisièmement Il y a des gens Qui vont se poser des questions Mais comment ça s'est fait Comment ils l'ont fait Qu'est-ce qu'il s'est passé Les gars sont toujours surpris Ah oui Ah bah attends Mais explique moi quand même Les gars Alors les gars Vous dormez les gars Il faut être éveillé Les gars sont pas vigilants Les gars Les gars sont pas Soyez attentionnés Les gars Oh 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 Gérard Pour ceux qui ont la référence Donc du coup Voilà C'est tout ce que je voulais Te partager avec toi Dans cette vidéo J'espère que Voilà C'est une réflexion Que je voulais partager avec toi N'hésite pas à me dire Ce que tu en penses En commentaire Mais un j'aime Si t'as aimé la vidéo Un j'aime pas Si jamais tu n'as pas aimé Mais voilà Le message que je vais vous faire passer Les gars C'est que tout le monde peut y arriver Est-ce que tout le monde peut devenir Multimillionnaire et milliardaire Je ne pense pas Est-ce que tout le monde peut faire De l'oseille Au moins faire 10k 10k par mois 20k par mois Oui Le seul problème C'est qu'il faut des coronesses Et ça les gars Ça se fait rare Voilà C'est ce que je peux faire Mais si tu sais que tu en as Tonton fonce Tout ce que tu as à faire C'est persévérer Et pas lâcher Et juste arrêter de croire Que tu vas devenir riche Du jour au lendemain C'est pas vrai Ça n'existe pas C'est pas vrai Moi aussi je l'ai pensé Il y a quelques années Et pas très Il n'y a pas très longtemps encore Ok C'est pour ça que les gars Je vous fais des vidéos Pour vous donner Tout de suite les raccourcis De réflexion De mindset Pour pas que vous perdiez du temps Et vous perdiez des années Inutilement Ok Donc non les gars On ne vient pas à riche Du jour au lendemain Alors oui Tu vas me dire Oui mais il y a des gens Ils ont réussi En un an Ils étaient multimillionnaires Oui Je ne te dis pas Que ça n'existe pas Oui C'est bien les gars Mais ça c'est des épiphénomènes Ok Oui mais lui Il était dans les cryptos C'est des épiphénomènes Donc voilà Donc compte 5 à 10 ans Tu n'as rien Tu ne veux pas me croire Tu veux trouver des trucs Ah non mais moi Je vais quand même Arriver dans la crypto Je vais trouver une solution Tu vas revenir dans 3 ans Dans 4 ans Dans 5 ans Sur ton compte Il sera toujours à 0 Ou il y aura quelques milliers d'euros Dizaine de milliers d'euros Alors que si tu m'aurais écouté Il y aurait beaucoup plus Tu fais ce que tu veux après Donc voilà De toute façon Si tu vas aller plus loin avec moi Tu as tout en description Et les gars On lâche rien Et on reste déterminés Il y a eux et il y a nous Je ferai ton camp Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz